Je n'ai pas toujours été reconnu. J'aurais peut-être pu être ballon d'or européen, une ou deux fois, mais je ne l'ai pas été. Je ne reclame pas ça parce que le plus important pour moi, ce sont les titres collectifs et j'en ai gagné. Je dis merci à tous mes coéquipiers. Si Samuel Eto'o n'a jamais gagné le ballon d'or, il restera à nos yeux comme l'un des tout meilleurs avant-centres de l'histoire du ballon rond. Un talent pur qui aura collectionné les buts partout où il est passé. Mieux encore, le numéro 9 laissera derrière lui l'image d'un joueur triomphant. Jeux olympiques, Coupe d'Afrique des Nations, Ligue des Champions. Samuel Eto'o, c'est un palmarès long comme le bras et on ne compte pas ici ses nombreuses distinctions individuelles qu'il a pu recevoir tout au long de sa carrière. Qu'importe, ce dernier aura pendant plus d'une décennie mis tout le monde d'accord, que ce soit sur mais aussi en dehors des terrains. Retour en image sur la carrière de la légende camerounaise, Samuel Eto'o. Né le 10 mars 1981 à Emcon, banlieue de Liaoundé, capitale politique du Cameroun, Samuel Eto'o grandit à Douala. C'est là-bas, sur les terrains vagues bosselés, que ce jeune fan de Roger Mia fait ses premiers pas balle au pied. Devenir footballeur professionnel en Europe devient très vite un rêve pour ce gamin pétri de talent. Sûr de ses forces, Samuel s'envole vers la France. Il n'a que 15 ans et souhaite intégrer le centre de formation du PSG. Enfin, l'adolescent sans papier, depuis la fin de son visa de 10 jours, décide de rentrer au pays. C'est finalement en Espagne que l'un des meilleurs espoirs camerounais trouvera une porte d'entrée pour la gloire. Et pas n'importe laquelle. Celle du Real Madrid. Nous sommes alors en 1996. Après une première saison à la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid est au part sans guérir en deuxième division espagnole à Leganes. Si son temps de jeu lui ouvre les portes du Mondial 1998, les mois qui suivent seront en revanche plus compliqués. Celui que l'on surnomme le petit Mia est barré à Madrid par la concurrence. Prêté dans un premier temps à l'Espagnol, où il ne jouera pratiquement pas, c'est à Mallorque, où il est définitivement transféré, que le petit Samuel deviendra grand. 67 buts inscrits en 155 matchs, dont une dernière saison tonitruante. Eto'o devient plus qu'une simple révélation. Il est désormais la star de son équipe. Un attaquant redouté chaque week-end par les défenses adverses. Un buteur qui est désormais trop fort pour son club d'adoption. L'heure du départ semble inéluctable. Parallèlement, le Camerounais devient une véritable figure emblématique des Lyons indomptables dans les années 2000. De remplaçant au début de la compétition, à titulaire pour les phases finales, il permet à son pays de remporter au début du nouveau millénaire la Cannes. Quelques semaines plus tard, il décrochera l'or olympique devant plus de 100 000 spectateurs présents au stade olympique de Sydney. Et ce n'est pas tout. Deux années plus tard, il réalisera avec ses coéquipiers le premier doublé de l'histoire du Cameroun en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. En 2004, Eto'o quitte Mallorque avec l'étiquette de meilleur buteur de l'histoire du club et rejoint le Barça en échange de 24 millions d'euros. Il n'a alors que 23 ans et encore loin de s'imaginer qu'il deviendra 5 années plus tard l'un des tout meilleurs attaquants de l'histoire du club. 152 pions en 234 matchs, dont 108 réalisations en 144 matchs de Liga. 10 titres. Des finales inoubliables de C1 au cours desquelles il a inscrit à chaque fois un but. Eto'o dérèglera les compteurs, saison après saison, et emportera tout sur son passage. Néanmoins, jamais vraiment en phase avec Pep Guardiola qui voulait déjà son départ à son arrivée sur le banc en 2008, l'avançante quittera finalement le Barça au lendemain d'un exceptionnel triplé réalisé par le club catalan. Direction Milan et l'Inter de José Mourinho. Zlatan Ibrahimović fait lui le chemin inverse, en plus d'un chèque de 45 millions d'euros. Un échange que l'intéressé lui-même qualifiera de plus beau transfert de l'histoire du foot. Et l'opportunité que Pep m'a donnée, je lui serai à jamais reconnaissant. Parce qu'il m'a permis de rentrer encore plus dans l'histoire du football en allant à l'Inter. Et il a permis à l'Inter de faire le meilleur deal. Ibrahimović part pour Barcelone et je crois 80 ou 90 millions plus Eto'. C'est le plus beau deal de l'histoire du football. Et comment le contredire ? Car la suite, tout le monde la connaît. Il réalise dès sa première saison un triplé historique pour les Nerazzuris et le football italien. Le second de suite pour le Camerounais, qui devient le premier joueur à avoir remporté deux triplés d'affilée avec deux clubs différents. Clin d'œil du destin, il éliminera le Barça en demi-finale, au terme d'un match aller-retour, durant lequel il jouera une bonne partie de la rencontre en tant que latérale gauche. Eto' exemplaire par son sens du sacrifice et à cette époque au sommet de son art. Mais si sa deuxième saison milanaise sera une réussite sur le plan personnel, avec 37 réalisations, ce dernier connaîtra par la suite la douce pente du déclin. Tout juste trentenaire, il fait d'abord à la surprise générale un choix financier en rejoignant en 2011 le club russe de Lanzi Makashkala. L'attaquant est alors le joueur le mieux payé au monde. En 2013, il tentera un retour au premier plan en rejoignant Chelsea. Son aventure londonienne sera néanmoins de courte durée. Et pour cause, ses querelles avec son ancien mentor José Mourinho s'ensuit une longue période de piges. Everton, Gênes, Antalya Sport, Cognasport, puis le Qatar. Cinq années loin de son meilleur niveau, mais Ueto continuera à exercer sa passion. Il raccrochera finalement les crampons en septembre 2019, à l'âge de 38 ans. Samuel Eto'o aura tout au long de sa carrière martyrisé ses adversaires. Vitesse et sens du dribble. Efficacité et précision devant la cage. Frappe en finesse ou sous la barre. Jeu avec et sans ballon pour créer des décalages. Le quadruple ballon d'or africain a été sans aucun doute possible l'un des plus grands attaquants de sa génération. Un buteur né, doté d'une panoplie exceptionnelle qui aura marqué de son empreinte deux des plus grands clubs du football mondial. Un homme désigné pour s'imposer dans les grandes rencontres et qui a inscrit son nom dans les livres des records. L'influence du meilleur buteur de l'histoire du Cameroun et de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations se fera aussi ressentir en dehors des terrains. Car si son caractère sulfureux et son franc-parler habituel laissent derrière lui l'image d'un joueur à l'ego surdimensionné, Samuel Eto'o n'est autre qu'en réalité un homme authentique et engagé. Une personne dévouée aux causes qui lui tiennent à cœur et qui s'est toujours battue pour un football plus égal, loin de toute forme de racisme. Pour tout l'ensemble de son œuvre, nous lui disons simplement « Merci Samuel, l'éternel lion indomptable ! » Ciao !